salut mes gangsters j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça fait plaisir de vous retrouver et ben nous y voilà on est en 2024 on avait prévu une année une clôture annuelle incroyable et ben on l'a eu et on commence 2024 en bombe donc on va voir un peu ce qui se passe 1 est ce que 2024 sera l'année du bull run dites moi ce que vous vous en pensez moi vous connaissez ma position 1 je suis méga chaud pour cette année mais tout le monde n'a pas forcément le même avis et j'aimerais bien que vous me le donniez bienvenue au nouveau bon retour aux anciens on va revenir sur des actus vraiment importante qu'il faut vraiment mettre en tête pour attaquer cette année on va revenir aussi sur les raisons principales qui font que je suis bullish pour 2024 sur le marché des crypto ça peut l'auto qu'on n'a pas parlé on va revenir sur deux trois news ultra importante et croustillante et on va venir voir ce qui se passe sur le petit token préféré on va commencer cette année dans le feu dans vraiment l'énergie au max en tout cas moi je suis méga chaud je sais pas ce que vous vous en pensez en tout cas non pas pas plus de temps on est le thème bitcoin la sec dans l'impossibilité de répondre à ce jour on en a un peu parlé dans la dernière vidéo je sais qu'il ya beaucoup de monde qui prévoit les étés dès début janvier des cette semaine dans quelques jours peut-être à la fin du mois moi vous savez ce genre de certitude je n'en veux pas un pour moi eux ils jouent avec nous depuis je sais pas combien d'années il va falloir commencer à s'y habitué ils font ce qu'ils veulent vous allez dire il ya un cadre légal ils ont dit que naï 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 écoutez eux ils s'arrogent entre eux ils jouent au golf ensemble ils font des petites soirées champagne ils discutent ils n'ont pas besoin de nous pour savoir quand ils vont lancer l'ETF donc franchement soyez patient soyez patient je le rappelle l'ETF c'est parce que nous on attend c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment sur ce genre de narratif et nous on n'a rien à faire de l'ETF en vrai nous on n'est pas dans les crypto pour avoir l'ETF on sait que ça peut apporter de la liquidité mais on a parlé ça pourrait apporter un sel de news aussi même si nous enfin en tout cas moi en tout cas moi j'y crois pas tant que ça ce sel de news vous voyez peut-être un petit un petit raid j'ai un petit retracement mais un sel de news qui nous amènerait aux 30000 j'y crois pas bien sûr je suis pas madame merma je vois pas dans le futur d'ailleurs je n'ai pas conseillé financier je suis qu'un troufion comme tout le monde rappelez vous le mais on discute ensemble ça fait toujours plaisir en tout cas moi je dirais d'être patient par rapport à cet ETF le bitcoin atteint un chiffre record de 731000 transactions une journée donc le 31 décembre à la veille du nouvel an on a eu un pic de transaction sur btc ce qui nous montre que quoi qu'il se passe btc reste fort btc reste en avant la technologie et de l'adoption en fait même qu'on était dans le bear market je vous le rappelle on était tous en train de s'arracher les cheveux là qu'est ce qui se passe et tout mais quand lui rester fort rester en constante augmentation de sa protection de son acheter etc donc il continue à pour ça on vous remercie on va voir comment il comment il se porte un petit bitcoin chéri durant l'année 2024 blackrock des fois qu'ils dévoilent pardon les participants autorisés pour son ETF on en a parlé dans la dernière vidéo je repasse juste sur cette info qui nous apprend que jp morgane va être un petit participant autorisé pour le btc mais écoutez un des plus gros détracteurs du bitcoin en fait il n'était pas détracteur c'est juste qu'ils avaient tellement de potes dans la bourse qui était contre des vieillards qui n'en pouvaient plus de repenser au passé qu'ils étaient là oui non c'est pas super bon quand il ya un créneau n'inquiète pas que ces requins ils sont là pour grailler ils sont là pour grailler donc voilà on va continuer à sur ça avec attention et nous on n'est pas vraiment étonné par rapport à par rapport à jp morgane france trois banques devraient fermer leurs portes en 2024 attention et ça on arrive sur la petite info sur le petit narratif que moi je joue pour 2024 en fait on a beaucoup parlé il ya un moment donné on en parle plus trop de moments en vue de tf on va voir ça un peu plus tard en tout cas les banques qui ferment des banques en difficulté des banques run l'économie qui est vacillante qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on pourrait en faire on verra x5 nouveaux pays régional officiellement l'organisation je passe vite fait sur cette info on sait que là les briques deviennent de plus en plus forte donc le bloc oriental bloc occidental économiquement sont en train de se faire un bras de fer le bras de fer des titans donc qu'est ce qui va se passer moi je pense qu'il ya beaucoup de choses économiquement qu'ils vont changer et ça c'est bon pour le bitcoin c'est bon pour le bitcoin puisqu'on n'est pas sur du dollar on n'est pas sûr du du rouble on n'est pas sûr ce que vous voulez on est sur une monnaie qui est mondiale et qui se passe de tiers de confiance et donc n'est pas contrôlable autant qu'un une monnaie fiat donc voilà l'hégémonie de l'art en danger ce que bitcoin va en profiter regardez moi ça c'est cette belle journée on a 45 mille dollars pour le premier de l'an pour le deuxième excusez moi c'est quand même vraiment excellent ça fait vraiment plaisir de voir ça donc voilà on a tenu on a su par la diff et voilà on est récompensé pour ça ça fait plaisir bon pas super charge pas super chart et donc les taux d'intérêt américain la fed c'est ça moi qui va m'intéresser pour 2023 dans les années 2000 on n'avait jamais et d'augmentation aussi brutal depuis 25 ans et ça à mon avis ça peut amener une baisse aussi brutal on sait jamais ils peuvent peut-être mettre une petite faute montée à voyer 6% et redescendre après en tout cas moi c'est ça que je vise mais j'attends j'attends que ça parce que ça ça va relancer tous les marchés dont dont le btc ça va relancer vénère les marchés et c'est ça la liquidité qu'on attend en fait pour moi c'est ça la liquidité qu'on attend et aussi qu'est ce qu'on a et bien on a le halving le halving qui est dans 106 jours 11 heures 28 minutes et 12 secondes et ça tu voulais mon avis ça peut arriver dans les mêmes eaux franchement et f taux d'intérêt halving élection américaine tout en même temps skyrocket le game skyrocket mais il va falloir faire attention ce ne sont pas nos amis à part bien sûr le halving qui est notre avis les autres ne sont pas nos amis va falloir rester très attentif bitcoin du coup qui nous fait un 7% là en une journée alors que tout le monde a remarqué que bon ça et 2024 ça va être notre année on va se mettre très très bien on passe vite fait sur tout ça je rappelle le th n'oubliez pas le th on en parle un peu moins mais quand les étés vont être accepté il y aura de tf et th et th c'est ce qui lance vraiment les alcezone on parle des alcool et bico moment et tout le monde oublie le th pour moi le th il faut vraiment pas oublier solana qui nous a fait une année exceptionnelle quand même on a fait un x 10 alors en un an on est passé de 10 de 10,5 à 105 donc voilà on a fait un bon x 10 puis personne n'y croya solana nous on en parlait toujours heureusement il avait quelques irréductibles on a 45 millions solana il avait forcément des choses à nous proposer cardano on en parle beaucoup moins je rappelle car d'annos c'est un des meilleurs token c'est un des meilleurs alcool donc si vous voulez un alcool sur lequel investir plutôt safe plutôt bien capitaliser donc pas énormément de gains mais cardano si vous voulez mon avis on peut faire on peut aller à bien plus que 20 milliards dans une période de bullrun le 200 milliards est atteignable à mes yeux bien sûr je vois pas dans le futur vous faites votre propre stratégie chenling qui nous a fait des dingueries aussi franchement oh la 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 chenling ça fait vraiment plaisir on a fait un bon x3 là et à mon avis il a une énorme marge de manoeuvre surtout qu'on n'a rien vu sur chenling on n'a pas vu ses applications encore les oracles sont là pour rester on a parlé de beaucoup d'oracles différents sur la chaîne on en reparlera et franchement ça fait plaisir mon héros je voulais repasser dessus on parle des mixeurs et dernière fois mon héros qui peut permettre une anonymité totale sur les crypto c'est une arme fait une arme ouais c'est une arme ou un bouclier essentiel si vous voulez mon avis si vous voulez vous échappez un peu vous anonymiser sur le marché des blockchains qui va être de plus en plus tracé on n'a rien fait sur un an on a fait 16% c'est normal le token il va être attaqué maintenant je pense que si survie il peut vraiment faire des performances juste incroyable regardez ça fait des bas de plus en plus haut des autres plus en plus haut que demander de plus il mutait le belix je passe vite fait sur ce token que j'adore franchement je pense qu'il va y avoir des choses exceptionnelles à faire en un an on a quand même fait x10 en fait voilà en fait c'est là qu'il fallait faire quelque chose non je ne réponds pas désolé le gang on a fait x10 il va y avoir des choses à faire un je pense et surtout il va falloir jouer aux jeux qui vont lancer sur immutable x il y aura illuvium il y aura bien eu avec god jean chaine il y en aura de plus en plus ordinal la folie de ordinal qui nous a mis très très bien là on a un jour on a fait quand même un petit 15% ça fait plaisir en un an voilà franchement on est passé de 22 à 60 on est passé par les trois donc voilà le x 20 le x 20 sur 10 qui fait très très plaisir on a accumulé nous depuis les dix voilà ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs je vois là en live qui peut même pas encore et bien écouter ça ça me plaît beaucoup render on a beaucoup parlé de la dépine là je viens d'acheter on a fait 11% aujourd'hui je viens d'acheter une carte graphique on va aller tester tout ça allait au point net les rennes de réclore on va aller tester tout ça pour voir si on peut choper des petits tokens early qui vont nous faire des petits fois mille en tout cas on verra ça et pour finir avait notre petite déception en haut un la dix fait beaucoup attaquer mais je pense que la dix fait à deux très très beau jour devant elle on a fait quand même un x2 en un an c'est exceptionnel mais pour moi on n'a rien fait en dix failles et avait à voir la sécurité est ce que la sécurité sera toujours bonne mais avait ne pas le laisser sous nos radars en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui on attaque à l'année 2024 en bombe donnez-moi vos tokens préférés que j'analyse il n'a déjà pas mal que je dois analyser j'ai vu on va passer par hegel layer on va faire une analyse de hegel layer il ya un gangster qui nous a parlé de ce projet que j'adore je suis positionné dessus pour leur drop autre qu'on va en parler plus en détail que la prochaine fois en tout cas prenez soin de vous de votre famille des vôtres tout ça fait le bien vous faites le mal mais faites le fait le mal bien mais en tout cas est ce qui vous plaît le temps pour vous et voilà prenez soin de vous tous on se dit à la prochaine car